yahoo mon petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour parler et du planning du mois et aussi de la pile à lire donc si la suite t'intéresse, continue donc comme tu le sais, toi le jour où tu vois cette vidéo, on est au mois de décembre moi je la filme en novembre car le 22 novembre je me fais opérer donc je filme cette vidéo avec quand même pas mal de jours d'avance et honnêtement pour le côté planning, et bien quand ça va être du dernière minute je ne peux pas réellement te dire en vocal ce que tu vas voir au niveau du rythme de vidéo etc donc je t'invite tout simplement à regarder dans la barre d'infos tout en haut tu auras donc le planning avec quel jour, quelle vidéo et il y a des petits slash, des petits traits pour te dire quand il n'y a pas de vidéo voilà tout simplement et peut-être que en fait vers la fin du mois, genre pendant les vacances de Noël j'arriverai à filmer une ou deux vidéos et peut-être que tu auras une ou deux vidéos en plus ça m'étonnerait, mais si jamais je te le dirai donc bien entendu sur les quatre réseaux sociaux Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram voilà, je suis plus présente sur Instagram franchement si tu veux me parler ou quoi, c'est sur Instagram qu'il faut aller et celui où, si t'as pas envie en fait de me parler, il faut aller sur Twitter je suis quasiment pas présent sur Twitter voilà en ce qui concerne donc ma pile à lire je me suis rendu compte qu'au départ je voulais le faire dans les piles à lire mais que j'oubliais à chaque fois te dire en fait ce que j'avais eu le temps ou pas par rapport à la liste de ce que j'avais annoncé dans la précédente vidéo ce que j'ai eu le temps ou pas de lire donc dans ce que j'ai prévu normalement pour le mois de novembre je t'avais donc parlé du manga Secret de l'Ange de Akata ça j'ai pu le lire Good Morning, pareil je l'ai lu le manga Kimok, j'ai eu le temps de le lire en entier le manga Free Basket, j'ai pas mal avancé mais le jour où je filme, je ne suis loin d'avoir terminé le jour où je finirai le montage vraiment le 22, enfin pas le 22 même mais 2-3 jours avant, je te mettrai la date et le nombre de volume où j'en suis ce qui expliquera peut-être un éventuel non 3ème bilan lecture très rapide c'est à dire que ce que je veux dire c'est que souvent les bilans lecture j'ai essayé de les faire avec un intervalle d'une semaine entre deux vidéos et donc il y aura un bilan 1, un bilan 2 assez proche mais le bilan lecture 3 peut-être que du coup enfin il faudra le voir sur la vidéo bilan lecture Free Basket numéro 2 voilà, moi je filme avec ça pas mal d'avance on continue et j'avais donc annoncé que je devais lire pendant le mois de novembre le manga Ma vie dans les bois et donc terminer la lecture ce qui s'est passé c'est qu'au final en ayant terminé le volume 3 je me suis rendu compte que ça me prenait vraiment beaucoup 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 de temps parce qu'il y a énormément de textes et donc je me suis rendu compte que ce n'était pas possible si je voulais présenter le plus de manga possible que je le lise surtout qu'il y avait Dététique Conan qui est aussi assez long à lire pour moi donc ce que j'ai fait c'est que j'ai arrêté la lecture au niveau du tome 3 j'ai fait une vidéo bilan lecture sur les 3 premiers temps que tu retrouves dans tout début de mois et je te présenterai les 2 autres tomes avec le 6ème qui va sortir en mois de décembre justement un peu plus tard dans l'année 2019 mais je n'ai pas abandonné la série j'ai juste fait une pause au niveau de la lecture il y a un premier bilan lecture ensuite j'ai parlé donc que je devais lire le manga Le Faucon Solitaire a besoin de compagnie et je l'ai donc lu en ce qui concerne donc le manga le hentai Taïu Taïu j'ai eu le temps de le lire et je l'ai présenté il est présenté pendant le mois de novembre en ce qui concerne donc le manga mis à nu je voulais le lire et d'ailleurs j'ai coupé en fait ma partie du montage où je te disais que je devais le lire mais je l'avais mis dans la barre d'infos j'ai eu un problème c'est que tout simplement mis à nu le hentai de Taifu a été reporté au niveau de la date et ça passait plus ça passait plus du tout donc le manga Heromako à chaque fois je dis Heromangako je sais pas pourquoi et quand je crois avoir lu un truc après c'est foutu donc Heromako le hentai j'ai eu le temps de le lire et le manga Wife Swapping Game aussi donc les vidéos ben voilà je crois que Heromako est déjà sorti et donc Wife Swapping Game va sortir je suis perdue parce que moi je filme dans le présent et pour toi c'est du passé c'est assez compliqué à gérer tout ça donc voilà en ce qui concerne ce que j'ai lu est le temps de le lire pendant le mois de novembre et maintenant on va parler donc des lectures que je prévois de le faire pendant le mois de décembre on attaque donc avec ma fameuse pile à lire pour le mois de décembre et depuis tout à l'heure je recommence parce que je suis pas douée en ce moment avec les calculs de la tête les calculs mentaux là c'est faut dire qu'en ce moment je me lève trop tôt techniquement là je me lève vraiment trop tôt et le cerveau il commence à s'attirer donc en ce qui concerne la fameuse pile à lire celle que je vais te présenter c'est éventuellement en admettant du fait que comme l'an dernier je sois en sale état et que je ne puisse quasiment rien faire de mes journées à part lire voilà conclusion il devrait avoir donc GTO bad company alors le jour où je filme cette partie j'insiste bien mais on est le 8 novembre oui donc ça logiquement je vais essayer moi personnellement en fait de me le caser le dernier jour avant mon opération pour filmer le jour même et sinon je le lirai pendant le mois de décembre voilà et donc toutes ces mangas que je vais te présenter seront pour janvier quasiment ensuite comme il a fini d'apparaître et donc du coup je vais enchaîner il y a Young GTO j'avais lu les 4 premiers tomes il y a très longtemps quand j'ai commencé le manga et j'avais jamais suivi la série parce que en fait je les empruntais à un ami j'aime pas demander j'aime pas voilà et puis en plus c'était pas un ami que je voyais c'était via mon père qui récupérait les mangas voilà j'aimais pas donc là la nouvelle édition en double volume il est en 15 tomes donc tous les 5 tomes comme celui-ci je ferai une vidéo un bilan lecture voilà ensuite il y a Hungry Marie des éditions Kaze qui est un manga en 4 tomes que du coup je n'ai pas pu lire vu que normalement la série se termine juste après mon opération genre le 28 ou un truc comme ça donc j'ai pas pu la lire avant mon opération donc je vais lire Hungry Marie puisqu'il y a c'était écrit bien en gros quand ils ont sorti le tome 1 que c'était en 4 tomes ensuite on va avoir le manga attachement des éditions Pika toujours est-il le manga attachement qui normalement si je dis pas de bêtises ont une quinzaine de tomes un truc comme ça 15-17 tomes un truc dans le genre donc pareil je vais faire des bilans lecture et donc déjà rien que ça ça me fait 5 jours comme je vais intercaler un jour un jour le manga tu vois ça m'amène directement très facilement à 15 jours avant de devoir déjà faire les vidéos pour ces deux titres donc c'est ça la manipulation diabolique on va dire ça comme ça et étant donné que la date de sortie a été repoussée je déteste ça et bien il va avoir le manga Mise à Nuit qui est un manga en 5 tomes des éditions Taifu et qui est à Antaï je vais enfin peut-être pouvoir le lire enfin voilà j'avais acheté le tome 1 quasiment le lendemain de sa sortie en 2 d'enjeu donc ça me gonfle un petit peu et puis surtout les reports de date comme ça je déteste ça je ne supporte pas donc voilà donc en gros il n'y a pas grand chose parce que ça va être des titres très très long et que de toute façon je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir lire dans quel état je serai donc je ne préfère pas prévoir grand chose et puis mine de rien 30 bouquins pour Young JTO et une quinzaine pour Attache-moi déjà ça va m'occuper un petit moment je pense que ça va m'occuper un petit moment et dès que je vois que je commence à aller être mieux au niveau état je lirai donc Hungry Marie parce que comme c'est en 4 tomes 4 jours quasiment et voilà donc c'est tout en ce qui concerne ma pile à lire le planning du mois ce que j'ai lu ou pas le mois dernier donc j'espère que cette vidéo t'aura plu sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure et n'oublie surtout pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram ou Snapchat si tu veux avoir de mes nouvelles par rapport à mon opération et dans quel état je suis voilà sur ce à bientôt à bientôt Merci.